As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh et alhamdulillah vous pouvez continuer deuxième leçon dans le livre Arabic course d'Imagina Islamic University le titre de première leçon et vous avez l'occasion pour en prendre concernant Ismoul Ishaara l'île Qarib qui veut dire Hadha qui est masculin et aujourd'hui nous pouvons en prendre concernant Dharika qui est aussi masculin singulier sa leçon est pas longue et vous pouvez continuer troisième leçon tout de suite après deuxième leçon donc ici on parle de notre voix Hadha ni masculin singulier Ismoul Ishaara l'île Qarib nous servit pour this une petite chose qui est près dans leçon numéro 2 nous préférez aujourd'hui Dharika Dharika masculin pareil singulier l'île Qarib Selman Hadha c'est Ismoul Ishaara l'île Qarib dharika l'Ismoul Ishaara l'île Baïd Hadha signifie this dharika signifie that demonstrative pronome l'île Qarib Nous avons donc dit « DEMONSTRATIVE PRONOUM » Démonstratez le pronom. Nous continuons cette laissons-là. Numéro 2, phase 12. Nous pouvons lire pour traduire. Ma-da-li-ka, dans la précédente, c'est dans ma-da. C'est capable de rappeler, qui signifie what is this. Dans cette laissons-là, nous pouvons dire ma-da-li-ka, what is that. Tha-li-ka, na-dj-mun, that is a star. Imaginez-vous, ça fait bien. Ma nous servit comme what. Nous servit, ma, pour une petite chose qui raide à l'aqil, qui est expliquée dans la laissons passées. Ma nous servit pour raide à l'aqil, what. What is that? Ha-da-li-ka, na-dj-mun, that is a star. Ha-da, masjidun. This is a mosque. Wa-da-li-ka, baytun. Baytun, j'fier, voilà. Baytun, house. J'fier, ma, j'fier. Wa-da-li-ka, baytun. Wa-da-li-ka, baytun. Wa-da-li-ka, j'jani, en-pa-y-man, harf-ul-aqaf. And that is a house. Ha-da, hi-salun. Wa-da-li-ka, hi-mawun. This is a house. And that is a donkey. A-da-li-ka, kalbun. Is that a dog? La, no. A-da-li-ka, kittun. That is a cat. Encore une fois. A-da-li-ka, kalbun. Is that a dog? La, no. A-da-li-ka, kittun. No. That is a cat. Ma-da-li-ka. What is that? A-da-li-ka, sarirun. That is a bed. Page numéro 13. Et j'ai expliqué dans le son avant. Man. Who. Man. Who. Musiali, who. Musiali, who. A-kil. A-kil. Man. Man. Musiali, who. Man ki, a-kil. Man ki, dui, 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 dui. Donc. Man, ha-da. Who is this? Wa-man, dali-ka. And who is that? Ha-da, mudarrisun. Wa-da-li-ka, imanun. Wa-da-li-ka, imanun. This is a teacher. And that is an imanun. Ma-da-li-ka. What is that? Wa-da-li-ka, ha-ja-run. Wa-da-li-ka, ha-ja-run. Wa-da-li-ka, ha-ja-run. Wa-da-li-ka, labanun. This is sugar. And that is milk. Then read. Exercise. Ik-roh wa-uptu. Read and write. Read and write. Ma-da-li-ka, labanun. I'm gonna say that to you can do it. And you can do it. I can do it. So, I'll take the other words. I'll write a sentence. I'll read and write. I'll write an oral language. So, I'll read and write. I'll read it. I'll read an oral language. I'll read an oral language. I'll read it. To you can write, I'll read an oral language. Nous devons dire, «Mann dhalika » ? «Dhalika imam » Nous devons dire, «Dhalika quittun » ? «La » ! «Dhalika kalb » Nous devons dire, «Mahada » ? «Hada » ? «Hajar » Dans ce cas-là, nous devons dire, «Al-Kalimatul Jadida » Nous devons dire, «Mann dhalika » «Imam » «Hajar » «Rok » «Sukar » «Sugar » «Laban » «Milk » Nous devons dire, «Laban » «Halib » Nous devons dire, maintenant, la troisième leçon Nous devons dire, la troisième leçon Nous devons dire, la troisième leçon Troisième leçon Numéro, passe numéro quatorze Là-haut, nous devons dire, combien de mots ? «Beytun » Indéfinite Comment nous faisons l'indéfinite ? Nous devons dire, «Al-Beytun » «Al-Beytun » «Beytun » est «haus » «Al-Beytun » est «haus » Si nous devons dire, «Al-Beytun » Il fait une faute «Al-Beytun » «Al-Beytun » Ensuite, nous avons «Kidagun » «Al-Kidagun » «Al-Beytun » «Al-Beytun » Nous pouvons commencer de cette leçon-là. Première phrase. Il écrit. Al-Qalamu Maqsourun Al-Qalamu Maqsourun Cette phrase-là Laisse-t-il diviser en deux Cette phrase-là Nous appellons ça Moube Et cette phrase-là Nous appellons ça Khabar Qui veut dire Khabar Quand vous connaissez Khabar Il veut dire Il veut donner une nouvelle Il veut donner une nouvelle Il veut dire une nouvelle Comment Moubdada était ? News Comment Moubdada était ? Al-Qalamu Maqsourun Al-Qalamu Il veut dire Il veut dire Le Maqsourun Broken Imaginez On Moubdada Khabar Dans ce contexte Il veut dire On Moubdada Et Khabar Et là Is 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 Broken The Pen Moubdada Maqsourun Khabar Broken So Faza Nopendi Hal Jumla Hal Is Mia Hal Jumla Hal Is Mia qui n'a pas été connu nominative ou en anglais, nominal sentence. Nominal sentence. Pour garder la tête tout le temps, une formule, une seule page de la fin, et une seule page de la fin. Donc, le nominative, c'est le nominative, c'est le nominative. Donc, al-qalamu maksourun, the pen is broken. Ne vous continuez plus devant. Al-babu maksourun, the door is open. Al-waladu, chelisun, the boy is sitting, wal-mudar risu, and the teacher, wakifun, wakifun, is standing. Vous avez trouvé là où al-mudar risu, le son alif-lam, sa alif-la, il est qui sort de là-haut. Il est qui sort de là-haut. Qui était sa sort de là-haut ? Il est qui sort de là-haut, il est qui sort de là-haut, il est qui sort de là-haut. En réalité, ce n'est pas alif tous les jours, Hamza. Sa al-haut, c'est une petite histoire là-haut, il est qui sort de 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 là-haut. Quator. Hamza-toul-wasl et Hamza-toul-quator. Qui veut dire Hamza-toul-wasl et Hamza-toul-quator ? Et ici, qui fait nous finir une sorte de là-haut. Avant de nous expliquer Hamza-toul-quator, laisse-nous expliquer Hamza-toul-wasl en bref. Hamza-toul-wasl, c'est ça alif qu'il trouve dans la ta'harif. Hamza-toul-wasl, nous aussi connaît par Hamza-toul-wasl, alif-lamme. Quand la phrase-là peut commencer par Al, par exemple, il est qui nous donne dans le livre, ici, qui nous donne le nom. Al-mudar-ri-sou. La phrase-là peut commencer par Al, par l'âme d'arif, par l'if-lamme. Sa alif, dans l'arif-lamme ici, dans l'âme Al, ici, là, sa alif-là, dit Hamza-toul-wasl. Hamza-toul-wasl veut dire, quand la phrase-là peut commencer par Samoula, nous prononce Hamza-toul-wasl, nous dire Al-mudar-ri-sou. Mais si c'est une lettre, ou soit une lettre avant Al-mudar-ri-sou, par exemple, c'est une lettre Waw, Waw, qui est la phrase-là. Donc, Hamza-toul-wasl dans l'arif-là, pas tout prononcé, nous ne pouvons pas dire Wa Al-mudar-ri-sou, mais nous pouvons dire Wal-mudar-ri-sou. Par contre, ça c'est Hamza-toul-wasl, maintenant, il y a une lettre à dire, pour qu'on peut faire la différence entre Hamza-toul-wasl et Hamza-toul-katar, donc Hamza-toul-wasl, nous mettez un petit soin là-haut, nous mettez un petit soin là-haut. Par contre, Hamza-toul-katar, nous mettez un petit Hamza là-haut, par exemple, un nom dit Ahmad. Ahmad sur Hamza, c'est Hamza-toul-katar, qui veut dire Hamza-toul-katar, nous prononcez ce Hamza-toul-katar, nous prononcez ce Hamza-toul-katar. Si il y a Wa, avant-li, il paraît qu'il y a Wa là-haut, nous disons Wa Ahmadou, nous ne pouvons pas dire Wa Ahmadou, parce que c'est un alif, c'est un Hamza-toul-katar, et Hamza-toul-katar, bien prononcé, nous disons Wa Ahmadou. Par contre, Hamza-toul-wasl, si il y a un mot, c'est un mot avant-li, nous ne pouvons pas prononcer. Si la phrase-là ou la phrase-là, qui commence par Hamza-toul-katar, nous prononcerez Maftouha, avec un Zabar, nous disons Al-Mudarrissou. Sinon, si il y a un mot, c'est un mot avant-li, nous disons Wa Al-Mudarrissou, Hamza-toul-katar, dans sa contexte-là, nous ne pouvons pas prononcer. Nous continuons une traduction plus devant. Al-Kitabu jadidun Bien, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Al-Kitabu jadidun The book is new. Wal-Qalamu Agit le alif, le Hamza, qui est un petit soir, avec le kalam. Sa soir-là, représente Hamza-toul-wasl Wal-Qalamu qadimun And the pen is old. Limogu dit Al-Himaru sagirun The donkey is small Wal-Hisan kabirun And the horse is big. Limogu 3 Al-Qursiyu maqsurun The chair is broken Al-Mindidu nimogukat Al-Mindidu wasikhun The handkerchief is dirty Al-Ma'u baridun The water is cold Limogu 6 Al-Qamaru jamilun The moon is beautiful Al-Baytu qaribun Wal-Masjidu ba'idun Al-Baytu qaribun The house is near Wa and Al-Masjidu Wal-Masjidu ba'idun And the mosque is far Al-Hajar thakilun The rock is heavy Wal-Waraq khafifun And the page is khafif mean light Al-Lamu haarun The milk is hot Al-Qamisu nazifun The shirt is clean Dr. Saman Fasla Said Juhu Al-Numniative Sentence Al-Tamarini Al-Tamarini Aykserises Iqrabottu Ma'a dhakti awaakhiri il kaliman Met tu ban bayel Syato Do danyelit ki ina Lo man danyen Lo saman mula N Lo tu danyelit ki ina U med su zabar zier peix Quano fi ni eksplike Ka ina al Di pohaien sier peix il prend deux dommas par contre il prend un seul dommas par l'exemple il écrit un masjid vous mettez soin de voyager surtout de la fin il vient masjidun et quand il a al avec masjid il vient al masjidun al ma'u ma'un al baytu babun kalamun al kalamun j'ai continué numéro 2 je vous traduis en anglais dans ce cahier plus je vous le lis, je vous traduis oral en anglais aussi oral et écrire les deux numéro 1 vous pouvez pas écrire phrase complète vous pouvez écrire un mot que vous allez comprendre mais pas phrase complète, phrase complète de voix à la case al maktabu maksoorun the desk is broken numéro 2 al mudarrisu jadeedun the teacher is new al kamisu wasikhun the shed is dirty al labanu baridun the milk is cold wal maku harun and the water is hot al imamu jalisun the imamu is sitting wal mudarrisu waakifun and the teacher mudarris teacher waakifun is standing al kamaru ba'idun the moon is far al mindilu nazifun the mindil, the handkerchief is clean if we go at the wall fill in the blanks the blanks the blanks when we do we do six dee we do we do Xqobar or we do we do we do a blanks when we do we do Al hajar Mugtada or we do for example thakil with du Al hajar thakil the rock is heavy Et ce n'est pas le mot de laiton. Le tour de base, c'est le mot 16. Là-haut, ici je donne le mot de laiton, vous pouvez choisir le mot de laiton. Pour le mot de laiton, il faut le mot de laiton, qui veut dire le mot de laiton. Avec un seul voyeur de laiton. Et ici, il y a déjà ce mot de laiton. C'est le mot de laiton. Il faut faire un mot de laiton. Dans le casier, il y a un mot de laiton. On dit comment il faut que le mot de laiton. Il faut faire un mot de les gens. Le mot de laiton est devenu. Un petit peu. Un pic дополн commentaire, Un petit peu plus. Un petit peu. Un microeux. Et très difficile. Un peu plus. 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 Maintenant, dans cette dernière explication qui est dans cette leçon-là, Par thème-Courses en bas, Najmun est-ce, Ennajmu d'est-ce. Rajulun est-mèn, Arrajulu d'amèn. Dékun est-ce, Dékun d'arrestre. Talibun est-ce. Et, c'est-à-t-à-l'ibou d'est-ce. Qu'il peut expliquer ici ? Il peut expliquer maintenant l'Hurouful Qamariyah ou l'Hurouful Shamsiyah. Généralement, la majorité est acceptée. Il y a 28 lettres de la langue arabe. Combien ? 28. 28. Donc, ça 28-là, il divise en deux. 14, 14. 14 alphabètes là-là, c'est l'Hurouf 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 Chamsiyah. L'Hurouf 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 V'Hurouf l'Hurouf l'Hurouf какая différence? 14 ? lalphabètes 24 Quatorze, alif, ba, jim, ha, kho, ain, le passe 19 hein, en bas, ghen, fa, qof, kaf, mim, waw, ba, ik, ya. Ça quatorze là, on appelle ça al-ruf ul-qamariya. Fik, ban-ruf ul-shamsiya, nouina ta, tha, dal, 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 ro, za, si, xi, sod, do, to, dho, lam, ik, nun. Donc quatorze qamariya et quatorze shamsiya. Je crois qu'on y a l'exemple dans kamariya, ba, qui est où dans al-ba-bu. Al-ba-bu, sa alif-la, sa alif-la, sa alif-la, sa alif-la, sa alif-la, sa alif-la, sa alif-la. Il y a l'exemple dans kamariya et qu'on dit alif-la, sa alif-la, sa alif-la, sa alif-la, sa alif-la, sa alif-la. il faut faire ce que je disais le mot que je viens de donner les lettres ta ta j'ai dit ta dit la la l'âme l'âme Sa alif Hamzatul Wasle Ki maftouha Nous pouvons y aller avec sa ta'la Ki gain un chadda, gain un tachdid Lo ban chrouf Chamsia Ban chrouf et chamsia Li point un tachdid Eli jet salam Ki ena soukoun dans kamariya Le lam dhia Alif ta'zabar Alte, nous pas dhia Alta dhia Quand li point tachdid Quand rouf et chamsia Quand tachdid Quand li point tachdda Nous pas dhia Alta dhia Nous dhia Atta dhia Vous pouliez ali Les cartoze Vous pouvez expliquer j'autre Alkouruf alqamariya Alif Pour Hamzat Al-abu Ba Nous pas dhia Abbabu Nous dhia Al-babu Poudjim Al-jannatu Al Vous pouvez prononce Al Moi peut dhia Al-jannatu Je peux dhia Al-jannatu Lam Nous faire israak Nous faire israak Nous faire israak Nous prononce Ha al-chimaru Kha al-qubz Hain al-aynu Ghain al-gadau Fa al-famu Khaaf al-qamadu Kaaf al-kelgu Mim al-ma'u War al-waladu Ha al-hawa'u Ikiya al-yadu Maitnaa Hurufu Al-shamsia Wukul Yari Khaaf al-hawa'u Nunga'la Lata Ta Al-tajiru Tha Al-thawbu Daal Al-diyku Daal Al-dhahabu Ra Al-rajilu Za Al-zahratu Siin Al-zahra'u Siin Al-shamsu Saad Al-sadaru Daad Al-dayfu Ta Al-tahribu Daal Al-dhahru Lam Al-lahmu Nung Al-najmu Si ar-evei en dimulna Libeki al-najmu Al-najmu Libeki al-najmu Oubiza finikone Ki Doun Se ten Paweman Choro Kul-shamsia Sen Harkul Shamsi Shamsia Donc Oubiza finikone Ki Al-najmu Libeki al-shadda Ibeki al-najmu Oubiza finikone Peut-être la personne Qui finit Sa mot-la Li fin oublie Beti shadda Al-noun Oubiza finikone Ki C'est une lettre Shamsia Et automatiquement Libeki al-shadda Al-najmu 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 C'est une lettre Al-najmu Al-najmu Shamsia C'est une lettre Sun letters Donc Je tourne Pas 18 Pas 17 Et il y a encore une explication M'uptada Il y a encore une lettre Il y a encore une lettre Al-najmu C'est une lettre C'est une lettre C'est parti. Le docteur est large et le mari est cassé et le patient est short. Il faut aller au même, vous pouvez le dire pareil, il faut aller là. Il faut aller au même, vous pouvez le voir, le tout ceci est dans la fin et il faut aller à la fin. Et il faut aller au même temps, le tout va aller au même temps, il faut aller au même temps. Et à la fin de l'un mot, le voyeur vient à dire est-ce qu'il prend un voyeur ou soit il prend deux, est-ce qu'il prend deux dommas ou soit il prend une seule dommas, est-ce qu'il prend deux pêches ou soit il prend une seule pêche ou soit deux pêches. Il y a un exemple, vous voyez deux trois pour vous comprendrez, suivez. Al-Babu, Al-Tajib, Al-Najimu, Al-Kamaru. On a soumet ce chadda comme ça, vous ne pouvez pas connaître qui mot qui fait chadda, qui est l'être qui veut faire chamsi et laquelle veut faire chamsi. Dépendez-vous, encore une fois, pareil avant d'expliquer, c'est-à-dire qu'on cherche un chadda pour mettre dans un blanks, qui est vite. C'est facile. Il y a un passage, il y a un passage, il y a un numéro qui nous devons faire. Il y a un numéro qui nous devons faire. Il y a un numéro, par exemple, il y a un chadda, il y a un chadda avec un pêche, par exemple, il y a un chadda, 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 il y a un chadda facile. En tout, par exemple 18, par exemple 18, vous avez un match, un problème, vous avez un match qui peut aller, vous avez un match. Maintenant, nous avons un mot en bas, le chadda, il y a un chadda, et donc on a un chadda. Et nous avons un mot en bas, le chadda, 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 On peut tourner à la page 20, la prochaine leçon de Kauwini. On peut prononcer tous ces mots-là avec ce chanta et avec ces mots-là 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 avec ces mots-là. On peut faire une différence entre les mots-là et les mots-là avec ces mots-là avec ces mots-là. On peut faire une différence entre les mots-là et les mots-là. On peut faire deux mots-là. La cause numéro 2-là est pas longue, facile. On nous a fini d'expliquer la première dévoire, très facile, mais à quelques mots. Donc numéro 3-là est un petit peu de long. On a une semaine pour faire ça. Faites patience. Incha'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah pour récompenser vos patience qui vous est là. Et la prochaine semaine, Incha'Allah, nous arrive la quatrième leçon qui concerne mon Hauruf al-Jal. Qui concerne mon préposition qui nous appelle Hauruf al-Jal. Incha'Allah, la prochaine leçon numéro 4. Donc, on termine la même. Faites rendez-vous là. Et la semaine prochaine, nous vous couvrissons individuellement tout ce qui est là. Et puis, ce qui est là, c'est l'oral. C'est très important. Lire une phrase de la langue arabe que nous prononcions avec ce mot-là. C'est très, très important. On peut comprendre ce qu'on peut lire et on peut avoir l'accent. Comment on peut pas prononcer et cause arabe. Incha'Allah, subhanahu wa ta'ala. Prochaine leçon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.